638 jours Il aura fallu 638 jours pour que le premier album d'Alpha One soit certifié disque d'or Une main lave l'autre ou U.M.L.A Exactement U.M.L.A Pas U.M.L.A Pas U.M.L.A U.M.L.A Avaient fait trembler la planète rap par sa technicité, ses placements, son élocution et ses textes acérés Fili-Fal, trafic d'ivoire dans une ville ivoirienne J'mets les points sur les i, pas les tuins sur les lits J'viens du bassin parisien, j'te regarde de haut et j'suis pas sympathique J'sais pas le rap que c'est qu'à t'impratique Très peu probate que je tape un platine, faut que j'passe un classique J'connais les océans et leurs pirates Les fans aiment fallu, ils ont peur qu'ils ratent Tu es au sommet de leur pyramide, tu es le dernier rappeur qui rappe La presse rap était unanime C'est incroyable Le public conquis J'mets pas mes suites sur la carte Les plus gros fans d'Alpha One sont devenus des soldats avec pour seul et unique but Propagé U.M.L.A Montré qu'Alpha One était le meilleur rappeur de France Patience et longueur de temps font plus que force ni courage On a un peu trop frère Le 20 juin 2020, une main lave l'autre est éligible au disque d'or 638 jours après sa sortie Et après aussi des semaines de forçage des médias rap Twitter Qui nous faisait des décomptes tous les deux jours du disque d'or Pour gratter un max de RT Il reste seulement 7773 ventes à Alpha One Pour atteindre le disque d'or avec U.M.L.A Ce qui représente à peu près 18 semaines selon nos estimations Mais bon c'est un autre sujet Pendant les deux ans qui suivèrent la sortie d'U.M.L.A Alpha One continue à d'entretenir son feu sans jamais le gaspiller Styliste et qu'il va interpréter auteur Laissez pas de me suivre où tu vas t'essouffler Dans le grand bain je suis à l'aise Pas besoin des flotteurs et on nique les floppeurs Grosse connexion au gradé Vince Carter et Tracy McGrady MVP dans le All-Star Game Je sors le grand jeu comme Rockstar Games Je teste le mic Je m'occupe des affaires qui traitent de maille Imagine la tête de Michael Jordan Quand il a vu son premier check de Nike Venir à courser Michel Pour signer le check Je connais leur postier Tu te demandes combien j'ai scié de chaise La police a plus d'un tour dans son sac Le buteur a plus d'un sac dans sa tour Tout est une question de chance Tout est une question de chance Il n'y aura pas de révolution Et encore plein d'autres Bien que courant 2019 il avait dit sur Twitter Qu'il ne sortirait pas de second album avant 2021 Le gars fut généreux Et fin 2020 il annonça un projet de groupe de son label Dundada Ça en suit des semaines de teasing Durant lequel il donnait au compte-gouttes des infos sur le projet Pour enfin lâcher la date La Dundada mixtape sortira le 18 décembre 2020 Explosion Exceptionnelle Incroyable Cataclysme Ça se sent ou pas que j'ai un nouveau micro ? Bon après il a lâché l'info 4 jours avant Il s'en bat les couilles Caessa a décrit le projet comme un attentat sur le rap français Et que plus rien ne sera jamais pareil après Alors on va pas tomber dans des extrêmes pareils dans cette vidéo On vous propose plutôt de savoir Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'emballements Sur la simple mixtape d'un rappeur Qui fait du rap ecclésiastique pour les minables Une mixtape sans single, sans autotune Qui ne sera jamais jouée dans la radio Qui s'autoproclame numéro 1 sur le rap Bref pourquoi est-ce que Alpha One Ce petit resto de quartier Qui aurait dû se faire bouffer par les chaînes de fast-food alentour Depuis bien longtemps Surclasse la conq Et voit son chiffre d'affaires augmenter chaque jour Sans être sur Uber Eats ou Deliveroo Ça se sent ou pas que le confinement et le couvre-feu j'en peux plus ? Vous regardez le 20ème épisode du potager Sur la Dundada mixtape La première chose qui est frappante avec cette mixtape C'est l'omniprésence d'Alpha One sur le projet Certains vont me dire c'est normal C'est un projet d'Alpha One Alors pas vraiment C'est d'abord un projet de groupe C'est un projet qui regroupe les membres du label Dundada Et en sa qualité de projet commun On pourrait s'attendre à ce que les membres du label Ou autres invités Prennent une grande place Et qu'Alpha One ait une place plus secondaire Un peu comme sur le projet échelon volume 1 Qui est sorti à peu près au même moment Sur lequel Valde a une place plus réduite Il y a deux solos de Valde sur le projet Parce que c'est vraiment le projet de Valde Mais j'ai l'impression que c'est pas ça justement Ça a l'air d'être plutôt un projet collectif Mais Alpha One, lui, il a pas du tout fait ça Sur les 17 sons du projet Il est présent sur 13 Que ce soit en solo ou en futuring Il est à l'intro Il est à l'outro Il est omniprésent Bah la Dundada mixtape C'est la parfaite démonstration Que Alpha One, ou les membres de son label Ont une vision jusqu'au boutisme de leur musique Tu leur demandes de faire une mixtape Ils te font une mixtape 5 étoiles Au point où le terme mixtape Parait presque vulgaire Avec en plus des invités de marque Non mais on en parle des invités sur le projet ? Avant de parler des personnes invitées On va parler des membres du label Dundada Présents sur la mixtape Il y a Alpha One Infinite Et hologramme l'eau en tant que producteur KSA qui faisait les premières parties avec Infinite Pendant le UML à tour N'est pas sur le label Son label à lui C'est le RPTG Riche pauvre Toujours gang C'est son label C'est lui qui le gère RPTG tu sais déjà qui c'est RPTG ou est aussi signé Ratus Ratus 3 8 Ratus qui est aussi signé sur Saboteur Records Comme l'indique sa description Twitter Je prends les infos où je peux Saboteur Records Label où est présent aussi Dean Burbigo Eh non ! Dean Burbigo Membre de l'entourage Comme Nekveu Qui lui est sur son label Senzu C'est un bordel JJ qui produit la majorité des sons Est membre du RPTG Son tag de producteur C'est le cri de loup T'entend un peu partout sur le projet Le logo du label RPTG C'est une tête de loup Aou Aou 3010 a fait des sons Avec Nepal et Sneezy Et est membre du collectif Eddie Hyde Qui a créé le label RPTG Les gars du RPTG Sont omniprésents Sur ce projet Ils sont partout Et pour des gars comme le SRAM ou Vust Ils ont déjà fait des sons Ou des apparitions Avec les personnes citées précédemment Alors ça peut paraître compliqué Comme ça Mais la Dondada Mixtape C'est pas seulement une mixtape Qui va te présenter Les membres du label Dondada Déjà parce qu'ils sont que 3 Elle va te présenter Tout le microcosme d'artistes Qui tournent autour du label C'est un peu moins D'une dizaine d'artistes Qui je pense Traînent souvent ensemble Dans la vie de tous les jours Ou en studio Et se sont chauffés A faire un projet en commun Sous le drapeau Dondada Chapeauté Sous la coupole De ce grand gourou d'Alpha One Faudra pas retourner ta jolie veste Quand je serai un grand gourou Mais du coup Qu'en est-il des vrais invités du projet ? Sans grande surprise Il y a Frisk Orleone Seconde collaboration entre lui et Alpha One Shenzhen Flingo On te donne le brevet d'études Boxe les instruits Comme si elle nous devait des thunes Les deux sons ont été enregistrés à la suite New York à fond est un bon son Mais il souffrira forcément De la comparaison avec Rap Catéchisme Qui est l'une des nombreuses masterclass De l'album LMF de Frisk Orleone Si c'est Don Dada Impose le LRM comme Dada Ce qui fait que forcément après avoir entendu ça Bah le niveau d'attente pour une seconde collaboration Il est très haut Voir trop haut J'ai aussi remarqué Comme une célèbre chaîne YouTube Avec un logo violet Que depuis qu'Alpha One s'est rapproché de Frisk Orleone On sent une légère influence dans ses textes Au niveau de tout ce qui est délire complotiste Personne ne l'a vu depuis mardi soir Comme si c'était fait qu'il nappait par des genoux Beaucoup de fiches de recherche C'est bizarre Des adolescents disparaissent tous les jours Bizarre Il va nous piéger comme DSK Batman c'est pour les gosses Propose histoire de chauve-souris Pour le virus on va le choper Est-ce qu'il existe ? Bonne question Ah Il y a aussi Calage Criminel sur le projet Qui est pour Alpha One Le MVP de cette mixtape Et il faut avouer que Calage Criminel Est en grande forme En très grande forme Bon il crie Le titre fait référence à la célèbre bagarre Des Pistons contre les Pacers Qui a eu lieu en 2004 Et c'est toujours triste d'assister à ça dans le sport Mais ce qui m'explose le plus de rire dans tout ça C'est que la bagarre à la base Elle commence sur le terrain Et qu'elle finit dans les gradins Où tu vois des joueurs payer des millions de dollars Mettre des giga patates A des darons A des pères de famille Qui sont venus voir le match avec leur fils Et qui ont payé leur place 850 dollars A la base t'es venu voir jouer Ron Artest T'attends pas à ce que Ron Artest Te saute dessus et te mette une giga patate Devant ton fils De ce monde au paradis C'est un long trajet Quand le diable s'y met Ça devient tragique T'as vendu ton âme Pour faire des lovés Pour faire du peurin Putain c'est tragique C'était sans doute la plus grosse bagarre Avec les plus grosses sanctions Qui sont tombées De toute l'histoire de la NBA C'était du jamais vu C'est extraordinaire Pour en revenir au titre Quel âge criminel Il a un très bon couplet Maîtrisé de bout en bout Très bien écrit Avec des phases marquantes Et engagées Et le dernier invité Dont je n'ai pas encore parlé Et qui m'a le plus surpris Quand il a été annoncé Bah c'est Carice Et Carice Depuis pas mal d'années Il a pris un virage artistique Qui me semblait A l'opposé De celui d'Alpha One Mais je pense qu'Alpha One Et Infinite Ont dû plutôt pas mal apprécier La première partie de carrière De Carice L'époque hors noir Et que c'est pour ça Qu'il est sur le projet Et c'est pour ça Que Infinite Fait une dédicace à Zoo Sur son couplet Protège toi bien les uns Viens de sortir du zoo Les uns Viens de sortir du zoo Sortir du zoo Carice fait une jolie perf Sur un type de prod Où on a pas l'habitude de le voir Mais je pense Comme pour son feat Avec Frisk Orléans Que faut le mettre En position de challenger Pour qu'on ait vraiment Le meilleur de Carice Mais je mets la fiche rouge Comme tes voyants Pas besoin de couteaux J'ai mécanique Je ne fais que des grands Pas de géants Je peux marcher Que quand les planètes Ça ligne Le casting de la Dundada Tape C'est du 5 étoiles Et du 5 étoiles Bien utilisé Bien impliqué dans le projet Même si la présence d'un exfeu A sûrement aidé à vendre plus Les gens ont écouté Et streamé le projet Parce que c'était Alpha One Ce qui a eu pour conséquence De taper 24 000 ventes En première semaine C'est énorme UMLA c'était 6 000 En première semaine Et les 24 000 ventes Je déteste les scooters Et les 24 000 ventes Il les a fait En faisant aucune promo Enfin si Qualité en guise de promo Alpha c'est sûrement L'un des artistes Avec les choix artistiques Les plus à l'opposé Que donnerait une maison de disques Faire des feats Avec des gros rappeurs Qui génèrent énormément de stream Ça ne l'intéresse pas Faire une semaine de promo Avec plein d'interviews Ça ne l'intéresse pas Et apparemment Faire rap jeu non plus Ça ne l'intéresse pas Mais Dimaizy On est attristé Chaque jour qui passe Il est à l'opposé Des plans de marketing De la majorité des rappeurs Et plutôt mourir Que de remettre Les pieds à Planète Rap Que ce soit pour lui Ou pour les gars de son équipe Faut que les freestyle Sur une plateforme Tous ces rappeurs C'est mes petites cista Je chaperonne Comme une chicha Je charbonne Tous les jours Skyrock pédophile Femme Chez nous Y'a personne Qui les aime Ça fait semblant En attendant De peser assez Pour les baiser Jusqu'à l'os D'un étage Jusqu'à l'autre J'escalade Et le plus drôle Dans tout ça C'est que Nekfeu Il te sort un album Demain Ah bah il est en playlist Sur Skyrock C'est sûr Rien à foutre Que le morceau Il s'appelle Je pisse sur Laurent Bounod Le seul truc qu'ils vont regarder C'est s'il est en top streaming Et vu que c'est Nekfeu Il sera en top streaming La meilleure entrée En stream payant La semaine dernière Dans le classement Ça a été la crime Qu'est-ce qui rentre en place ? La crime Je suis les Beatles Pour les jeunes ados Je pourrais passer sur Sky Même si mon singer S'appelait Fun Radio Booba Ça fait 15 ans Qu'il pisse sur Skyrock Ça fait 15 ans Qu'il passe sur Skyrock Je te tiens dans la bourg Pour taquiner Tu sors de Skyrock T'as bien tapiné Scrasse peut-être sur Skyrock Mais scrasse pas dans la haine Tu connais rien au son Ils sont des imposteurs C'est le poison du rap français Je suis la reine des putes Si je remets les pieds à Skyrock Tant qu'ils y travaillent Numéro 1 du top single Rat keyword Les balles est bien sorties Le son Booba est number one Et rentre donc en playlist Sur Skyrock De toute façon Alpha One il rappe Il chante pas Du coup il le sait Il saura pas jouer en radio C'est pas lui qui fera 200 millions de vues sur Youtube Ce sera pas non plus lui Qui saura jouer en soirée Ou en boîte de nuit Par conséquence Alpha il a pas d'attente Sur les chiffres de vente De la première semaine Ou sur les vues Quand il sort un clip Il est totalement détaché A ce sujet là Pour lui l'important C'est sa qualité de rappeur Et il le sait Il a travaillé des années Pour en arriver là Il est trop fort en rap Il a tous les caractéristiques D'un excellent rappeur Qui rappe J'ai le recul La bonne cadence Les grandes capacités Alpha est une arme à feu Philippe Lang La fusillade Philippe Lingo Il s'est comparé Un nombre incalculable Deux fois Des armes à feu Je suis dans le rap J'ai même si le business Est sombre Je devrais se prendre Sos ne fait bousson Ah bah j'attends La collab avec Smith et Wesson Avec impatience Le pack CD T-shirt 9mm T'as jamais vu ça Même les américains Ils l'ont jamais fait Et ils vendent des pizzas Avec leur CD Dans sa qualité de rappeur incroyable Il se doit de rappeler A la concurrence Ah bah qui sont mauvais A côté de lui Et il l'exécute De manière grandiose Rap FR Je vais pas le rapper Il est trop à la traîne Faut plus qu'on apprenne Pour me rattraper J'suis taillé dans du bois Des peines Ses rappeurs sont taillés Dans du bois de boulogne T'es bruyant pas bruyant Belek l'éclipse Je suis là pour te manger Pas pour boire Je te laisse les tips Je crois pas ses rappeurs Les laisse pas de pernis Entre eux ils nous font qu'alterner Moi je reste à ma place Dans le top 5 Je m'éloigne des 4 derniers La compète Je crois pas que ces gars La nous battre Je suis pas le genre de mec Qui va faire du quad à Dubaï Mais vu qu'Alpha One C'est un mec hyper sympa Et que le niveau de la concurrence Ça l'attriste terriblement Bah il leur propose De leur enseigner L'art et la manière de rapper Enfin s'ils arrivent à suivre la cadence Bien sûr C'est hyper arrogant C'est génial L'égotrip Il le maîtrise parfaitement Alpha One Et il a totalement raison De flex comme ça Quand tu rappes aussi bien que lui C'est le minimum syndical J'aurais fait exactement pareil Et je trouve C'est beaucoup trop dommage Qu'un gars comme Nekfeu Lui soit aussi humble Dans sa musique Non parce qu'on peut lui dire C'est bon Il peut être arrogant Il a fait 3 disques de diamants En total indé Il peut flex comme il veut Mais il faut avouer Que fin 2020 Sur les diverses prestations De Nekfeu Qu'on a vu ici et là Crachait du feu Le gars Il crachait du feu Ah sur Twitter Ça te disait que Nekfeu Il avait bouffé du lion Et que c'est bon Il avait oublié son ex J'adore Twitter Pour Alpha One C'est Calage Criminel Le MVP sur la tape Pour moi C'est Nekfeu Largement Ma maman m'a élevé strictement Mais je deviens démant Des clins Strudé Mare En mode Tu t'aime up On insulte tes morts Tu t'éloignes Tu perras plus Ce truc te manque Qui vole un oeuf Vole aussi les munitions Mon pote est minutieux Il va enlacer Mais fais du son Puis l'annonce de Nekfeu A la fin de AAA Sur l'éventuelle existence D'un projet commun Entre lui et Alpha One Ah bah je dis oui Mais je dis oui mille fois Qui dirait non A un projet commun Entre ces deux monstres Avec le niveau Qu'ils ont actuellement Mais ça va être légendaire Ça va tout casser Internet en PLS Bon après si le projet Voit le jour Comme pour la dandada tape Faudra s'y attendre Il y aura exactement Zéro promo Enfin si Qualité en guise de promo Toujours En termes d'objectif Pour sa musique Ce sera toujours Qualité en guise de promo Pour Alpha One C'est ce qui lui permet De se différencier De la majorité des rappeurs Suivre sa passion Pas les tendances Ils ont tous développé Les mêmes styles J'enseigne aux anciens Et aux PBMC Et cette stratégie Elle commence à être payante Pour lui d'un point de vue financier Ça lui permet de développer Son mode de vie Mais attention Pas de façon grossière De façon élégante Alpha One C'est le bon goût Avant toute chose Avant de développer Un mode de vie incroyable Et faire un How much is your outfit Il faut à Alpha One Ce qui fait marcher Notre monde capitaliste De l'oseille Et de l'oseille En grande quantité Non parce que Je sais pas si tu sais Mais refaire tout son intérieur Avec du carrelage italien Mais ça coûte un pognon de dingue Une vie grise Que les liasses vont colorguer Je veux que des mailles Gardez vos médailles Et vos lauriers Comme un gros 6 Je ne fais pas dans des tailles Le BNF de deux refous Je suis QLF que le flouste Je suis proche de mes sous Ils sont comme la mythes Il faut que je blinde les miens Ils touchent pas au sniper Te flanquent les mains Une fois que j'ai la balle Ils te demandent Va-t-il la mettre ? La thune m'attire Tout comme la lune attire la mer Faut faire cet argent hyper vite Belle écarlate Contrôle tes potes Dans un jardin Plus de sang Vipère vive Comme le roi Merlin On sent qu'il y a une certaine urgence Quand il parle d'argent Et il le dit Il lui faut faire cet argent Très très vite Il le dit pas en mode J'ai peur de laisser passer Ma chance avec la musique Il le dit plutôt Comme s'il avait attendu Trop longtemps cette oseille C'est en mode Cet argent il me revient Donne le moi Presque de façon autoritaire Dans son interprétation Ça pue la détermination Il lui faut cette oseille Pour faire évoluer Son mode de vie Il en rêve même la nuit J'ai fait un rêve J'étais rempli J'ai fait un cauchemar J'étais vide Et Alpha Plusieurs fois dans la tape Il évoque l'évolution De son mode de vie J'ai l'aspect de plein de stars J'suis assez instable J'emmerde les tasse P d'insta J'suis là pour passer un stade Les saps sont plus chers On passe des tasses aux duchesses Et là où on pourrait tomber Très vite dans le cliché Du rappeur qui a de l'oseille Et qui fait des clips En jogging Gucci Comportement de nouveau riche classique Alpha One Lui il en parle Comme s'il en avait toujours eu Avec des refs De mode de vie De patron du 440 Avec tout ce qu'il a vendu Je pense que c'est l'homme Qui a la douche La plus stylée de toute la France Non vraiment Il a des rêves De gars péter thunes Sans jamais être Grossier ou balourd Ah bah c'est pas lui Qui te fera des clips Avec une Lamborghini Aventador Qui est loué Et si tu le croises Dans la vie de tous les jours Dans les transports en commun Il peut te le justifier Faut pas t'inquiéter Si tu me vois dans le métro Chaque projet J'investis dans la perle Alpha One Il aime bien s'habiller Enfin comme tout le monde Sinon il serait tout nu Il aime s'habiller Avec de beaux vêtements Là dessus je vous apprends rien Il parle de Ralph Lauren Depuis des années Il a fait une trilogie de paix Qui s'inspire du nom de la marque Donc forcément Vu que maintenant Il est plus aisé financièrement Ça va parler beaucoup de beaux vêtements YSL c'est l'acronyme ici De Yves Saint Laurent A ne pas le confondre Avec Youngstunner Life Qui est le nom du label Du rappeur Youngthug Qui me suit sur Twitter Je me place comme je peux Dans cette vidéo Très peu de rappeurs Parlent de sape Aussi bien qu'Alpha One Et le seul qui je trouve Légal dans cet exercice Bah c'est bien évidemment A SCH Alors je ne vais pas vous mentir Ce n'est que très récemment Que je me suis rendu compte Que le monde avait besoin D'une collaboration Entre SCH et Alpha One Où ça ne parle que de vêtements De grandes marques Et de beaux textiles Sur tout le son Alors je sais que je lance Une bouteille à la mer en faisant ça Mais les gars S'il vous plaît Si vous passez là Bah faites le Non parce que eux deux Ils dénotent pas mal Par rapport à beaucoup de rappeurs Niveau style vestimentaire C'est jamais grossier Si eux Ils te claquent Plusieurs milliers d'euros Dans des vêtements Bah c'est parce qu'il y a Une logique vestimentaire derrière Avec tout le respect Que je dois A la carrière de Nino Il y a trop souvent Zéro logique dans ses fringues C'est terrible Il a le même flow Que David Lafarge en 2016 Et ce n'est pas un compliment Même si Alpha One Doit avoir l'un des dressings Les plus stylés De tout le rap français Il est pas plus attaché que ça Aux vêtements ou à l'argent Il n'est pas parfait Loin de là Mais il n'achète pas Par besoin Mais pour se faire plaisir Il sait que c'est pas Le plus important dans la vie Et il méprise Les personnes superficielles Qui portent de grosses marques Pour porter de grosses marques Jeune je voulais Les montrer la voiture Maintenant je veux voir Le monde et la nature J'essaye d'être moins superficiel Je m'améliore Mais je pars de loin Les gens qui portent Plus de marques Sont souvent ceux Qui me marquent le moins L'argent il le cherche Pour être libre et indépendant Le seul truc Qui l'obsède vraiment C'est la qualité de sa musique La rigueur artistique Qui s'impose Lui a permis d'avoir Le succès qu'il a aujourd'hui Son défi Ça va être de garder La même ligne de conduite Sur long terme J'espère évoluer En gardant mon discours J'espère ne jamais devenir Un négro-discount J'suis là pour durer Comme Jean-Pierre Foucault J'en fais Bon vu le crasheur de feu que c'est Il est pas prêt de rapper l'hiver Par contre 31 ans Toujours pas le permis Non mais vu comment Il nous parle de voiture J'pensais qu'il avait le permis Depuis longtemps Et même en nous parlant de voiture Il va réussir à nous expliquer Qu'il est plus fort que la concurrence En 2013 Rolls-Royce décide de créer La Rolls-Royce La plus chère jamais faite Sur cette planète Et parmi de nombreuses opérations Très coûteuses Il décide d'incruster des diamants Dans les panneaux intérieurs De la voiture Oui ces gens n'ont clairement pas Les mêmes problématiques Que vous et moi au quotidien Du coup pour cette opération Il mandate un expert Pour poser les diamants Le travail doit se faire A la main Et durant plusieurs mois A la fin l'expert présente Ces panneaux aux ingénieurs De chez Rolls Et malheureusement Il y a 5 à 6 diamants Sur une centaine Qui sont soit trop hauts Ou soit trop bas On parle d'un millimètre Des imperfections ont été repérées Ce n'est pas assez bien Pour la client L'expert reprend ses panneaux J'ai le seum J'ai le seum J'ai le seum Qu'est-ce que tu crois Je vais pas lâcher Sur la croix Je serais qu'à lâcher Il revient 2-3 jours après Avoir corrigé les imperfections Il les refait examiner Par les gars de chez Rolls Et là malheureusement Les ingénieurs détectent Une micro fessure A la surface du panneau Ce n'est pas acceptable Pour la marque Ce n'est pas acceptable Pour Rolls-Royce Que cette pièce En l'état Au vu de son premier album Et de cette mixtape On est clairement dans le thème Il a la même mentalité Que Rolls-Royce Après Alpha One Il peut te citer Toutes les grandes marques De luxe que tu veux Il en restera pas moins critique Avec notre monde Et son fonctionnement Bon Alpha One Généralement C'est ni un optimiste Ni un pessimiste Il voit pas tout en blanc Ni tout en noir Et comme j'ai dit précédemment Il peut te parler Des plus grandes marques de luxe C'est pas ça qui va l'empêcher De dénoncer Les inégalités de richesse De notre monde Certains vont à l'école En pirogue Et d'autres vont au casino En Uber-Copter Ouais Je vois des démunis Trop stressés Je vois des riches Trop sereins Trop sereins Can you believe that Can you believe We don't have a jacuzzi D'ailleurs En parlant d'inégalités Sur le projet D'Inber Bigot Il a une vision proche de Valde Au niveau des rapports amoureux Qui est très souvent biaisé Selon notre physique Ou notre niveau de richesse T'as vu cette tête là T'as déjà fait le constat Si t'es bonne On te fait la cour Si t'es moche pour faire l'amour Faut que tu sois riche Faut que tu sois prête A faire l'amour à des moches J'ai 95% des garçons Qui n'ont qu'une ou deux filles Dans leur vie Parce qu'ils sont pas très beaux Parce qu'ils sont pas très riches Et même pas vraiment drôles Donc un peu invisibles On est moche On est pas drôle On a pas d'argent On n'intéresse personne Que tu sois un gars Ou une meuf Quand t'es moche Pas drôle Et que t'as pas d'oseille Tu vas pas qu'à Ken Ou alors avec des moches comme toi Morale de l'histoire Faites de l'oseille Ou portez des cagoules Ou faites de l'oseille En portant des cagoules Regardez ça a bien réussi Avec l'âge criminel Y'a un nombre incalculable D'albinos qui peut baiser En se faisant passer pour toi D'ailleurs Calage criminel Rejoint Alpha One Sur le racisme de notre société Et surtout Sur le côté permanent de la chose Genre les racistes Ils seront toujours racistes Et là on est plus trop Dans une optique De vers à moitié vide Ou vers à moitié plein On est clairement Sur un point de vue pessimiste Ils n'aimeront jamais Cette couleur et ce temps Mon negro protège ta peau Tu sais déjà Il n'y aura jamais De l'eau binegre Ils n'aimeront jamais Cette couleur et ce teint Les noirs à la télé Sont pas respectés Ou pas respectables Alpha One Il expose le fait Que les seuls noirs Montrés à la télévision Ne sont pas respectés Vous voudriez donc Que je m'appelle comment ? Corinne Ça vous irait très bien Vous trouvez que Corinne Ça serait pas mal Ça serait parfait Ou ne sont pas respectables Sont juste de bons toutous Sur les plateaux télé Pas respectables Peut aussi faire référence Aux personnes montrées Dans les JT Ou dans les reportages Sur les banlieues On leur véhicule Une image négative Vous découvrirez également Le vrai visage des racailles Prêt à tout Pour terroriser la France C'est la France C'est la France C'est la France C'est les Français Voilà c'est ça Voilà allez Ghetto Ghetto Voilà On peut faire explosez la tour Eiffel C'est ça C'est ça Vas-y C'est super J'adore ça Il pointe aussi du doigt La cohérence et la stupidité Des racistes Qui ne veulent pas d'étrangers En France Alors que ce sont Ces mêmes étrangers Qui ont participé A pas mal de conflits Aux côtés de la France Dont la libération en 44 Oh my god J'arrive Brûlant comme le pot D'une Mitsubishi Ils n'aiment pas les étrangers Sans les étrangers quoi Ils seraient encore En train de vivre sous Vichy Sans nos ancêtres Sans nos ancêtres La France R'encore une terre d'occupation Chef d'opération Action Y'a rien de gloria Bicra va enchaîner les condamnations Les racistes ne veulent pas D'étrangers en France Mais sont plutôt fiers De son passé colonial Et malheureusement Encore aujourd'hui Malgré leur indépendance Beaucoup d'anciennes colonies françaises Sont sous une certaine Emprise française Qu'est-ce qui vaut 0,0015 euros Qui est utilisé dans 14 pays d'Afrique subsaharienne Et fabriqué Dans deux charmantes Petites bourgades De notre cher pays Chamalière Et Pessac Le franc CFA Avec le franc comorien Qui lui vaut 0,002 euros Ce sont les deux seules Monnaies coloniales Encore utilisées dans le monde Merci la France Le franc guinéen Ne vaut pas une pistache Cacahuète Les dictateurs africains Sont tous des marionnettes Au-dessus y'a Marianne qui se cache Faut que je m'emptale J'ai trop vagabondé Je mets en place la dictature Comme Alpha Condé J'ai des liens à compter Alpha Condé 83 ans Et le président de la Guinée Sur chacune des élections Auxquelles il a participé Plane de forts soupçons De fraude électorale Il a passé une grande partie De sa vie en France Et il peut compter Sur le soutien d'amis De longue date Tels que le milliardaire français Vincent Bolloré Auquel il a cédé La gestion du port De la capitale guinéenne Conakry en 2011 Sous couvert de forts soupçons De corruption Corruption qui a été reconnue Par les juges en 2019 Lors du procès de Vincent Bolloré Mais les faits ont été jugés Proscrits Le hasard fait bien les choses Coïncidence rigolote Mais tu n'en es pas T'es reposu Coïncidence Mais moi je sais pas Ah et apparemment Il est aussi pote avec Bono Faux que j'installe la dictature J'ai d'Elias à compter Comme Alpha Condé Dénoncé en se mettant en valeur 10 sur 10 pour Alpha One Un 10 sur 10 Comme le but de Patrice Evra En 2014 Contre le Bayern Et ça tombe bien Pour rester dans le thème Alpha One Il reprend le discours De Patrice Evra Sur le racisme dans le football Et surtout Sur la différence Dans le traitement des joueurs Selon leur couleur de peau On ne va pas revenir sur ce sujet Ne souhaite pas passer Pour le vilain petit canard Il y a un problème Sur l'orientation du club Trop d'antillés Et d'Africains Sur Paris C'est une demande De la direction On te laisse t'avoir Tu n'es qu'un bronzé Même si t'es le plus fort En attaque A Clairefontaine Quand le président vient Seuls les joueurs blancs Peuvent s'asseoir à sa table Quand il y avait une photo Du président Voilà c'était mieux De voir un Hugo Lioris Et un Laurent Cocheny À côté de lui Qu'un Mamadou Sacco Ou un Bakary Sagnet Le fait qu'ils déplorent Le racisme dans le football Ne l'empêche pas De tacler les joueurs eux-mêmes Notamment sur le fait Que pas mal de footballeurs français Fantasment sur la vie en banlieue Le meilleur exemple Ça reste Benzema Alpha avait déjà fait référence A lui sur Contre les Hommes Benzema Il est impliqué Dans des affaires Liées à ses mauvaises fréquentations Sans compter Que pendant un temps Il traînait pas mal Avec Booba Et ça c'était clairement Pour les matchs bad boy Arrêtez de faire les Kaira les gars Ça fait pas plaisir à vos mamans Alpha One Il a pas de parti pris C'est pas parce qu'il te défend Dans une ligne Que dans la prochaine Il va pas te descendre Et on en revient Sur sa vision des choses Du vers à moitié vide Vers à moitié plein Il constate Et la chose qu'il a le plus constatée Sur sa fin de projet C'est clairement Les violences policières Contrôle abusif Contrôle aux faciès Quota à atteindre Les policiers lourdement armés Dans les banlieues N'ont aucune empathie Même avec les animaux Un mode de fonctionnement Qu'Alpha va comparer aux gangs Vu qu'ils sont violents Vulgaires Et ravis d'être là Ouais une rêve à sa deck Sortie de nulle part Comme ça Inutile pour eux De prendre de gants C'est à prendre Dans le double sens du terme Ils ne retiennent pas leurs coups Et ne prennent pas la peine De cacher leur empreinte Avec leurs gants Le statut de policier Les rend quasiment intouchables Ils auront toujours avec eux Le gouvernement Et les syndicats de police Sans compter leurs collègues Qui seront toujours là Pour les couvrir Quand j'entends le mot Violence policière Moi je personnellement Je m'étouffe Dans une démocratie Il y a quand même des violences Est-ce que vous reconnaissez Des violences policières Oui ou non ? Ça n'existe pas Les violences policières Dans la voiture Il a été tabassé Et au commissariat Il a été frappé à nouveau Les trois policiers Sont auditionnés Donc moi et les deux autres Et on va couvrir le collègue Pourquoi ? Parce que dans la police On balance pas Celui qui balance Ça devient Le traître Lui Il me donne des ordres Il est plus jeune que moi Je n'ai pas de drogue Je n'ai pas d'arme Qu'on t'entende Va te faire foutre ça La plus heure de loin De mon vivant Je ne crois pas qu'on s'entende Il y a un marqueur d'âge Et de génération Qui est évoqué par Alpha One Quand il parle de son rapport Avec la police Il utilise les mots Plus jeune que moi Les policiers maintenant Sont de sa génération Voir sont plus jeunes que lui Et c'est drôle Parce que c'est aussi un truc Que j'ai personnellement remarqué J'ai 25 ans Oui je sais que je fais plus jeune Arrêtez Non J'ai 25 ans Bah c'est pareil pour moi Maintenant les flics Ils ont mon âge Et c'est aussi un truc Que Hugo TSR il évoque Maintenant les flics Ils ont mon âge Ils veulent me saboter le moral Inculpez-moi Libérez-moi Dans les deux cas Niquez vos racines Oui la police française N'est pas raciste dans son ensemble Mais dans leur choix de vote Il y a quand même De gros relents Je sais pas si tous les porcs Sans le pénis Mais je peux dire Tous les pénis Sans les porcs Selon plusieurs sondages La police française Vote majoritairement Front National Et il y a bien deux trucs Que le rap français Insultera toujours C'est la police française Et le Front National Alpha il émet quand même Une réserve Sur le racisme généralisé Au sein de la police Avec le je sais pas Mais ça change rien Sur le fait que Alpha One Crachera toujours des flammes Sur la police Ou sur le système De manière générale Comme Frise Corleone Mais pour Frise c'est différent Pour lui c'est plus un hobby C'est un passe-temps Ça veut dire quoi Don Dada ? Du coup pour ceux qui connaissent pas Est-ce que tu peux nous dire D'où ça vient Don Dada ? Don Dada c'est de l'argot jamaïcain Pour dire le macro dans la rue Le plus grand C'est celui qui a le plus haut niveau Statut dans la rue Il fait plein de choses Sûrement légal et illégal Mais les gens l'appellent le Don Dada Parce que c'est lui le chef Le chef Celui qui a le plus haut statut Je sais pas si Alpha One C'est le meilleur rappeur de France Mais dans sa catégorie En termes de rap pur Il est imprenable La mixtape qui vient de sortir Deux ans après UMLA Est plus chaude Et cohérente artistiquement Que la majorité des albums de rap Qui sortent aujourd'hui Qui sont plus des playlists Des sons mis bout à bout Sans vraie cohérence Les trucs n'ont aucune âme En deux semaines c'est consommé Puis après hop Poubelle plus jamais réécouté Je trouve que c'est ça qui me manque Dans le rap français C'est que même quand les gens Ils font des bons albums C'est pas des albums personnels Tu vois C'est des albums où Tout le monde pourrait En fait j'ai l'impression Que tout le monde fait le même album La Don Dada Mixtape C'est un projet de groupe Pour se faire kiffer Et qui est censé nous faire patienter Pour le second album d'Alpha One Deuxième album c'est après Ça sera la crème de la crème Je sais pas à quoi va ressembler La cover du second album d'Alpha One Mais ce qui est sûr C'est qu'elle sera sûrement aussi belle Que celle de son premier album Ou de sa mixtape Toutes deux réalisées par Régular Il a mis un Régular coupe skinny sexy En javelot sexy en pointe D'ailleurs la cover de la mixtape N'a pas été shootée par eux C'est une photo qui existait déjà Que Régular a récupéré A retouché pour le projet La photo nous vient d'Espagne Et issue d'un article Du parti politique Partido Animalista Contré El Maltrato Je suis nul en espagnol J'avais 3 au collège La photo du cavalier Qui traverse des flammes A été prise lors de la Luminarias Une fête du petit village De Saint-Bartholomé de Pinares Il s'agit d'une tradition Remontant à près de 500 ans Un feu est embrasé au milieu du village Et les animaux Ainsi que leurs cavaliers Doivent le traverser Enfin d'être purifiés Et protégés pour l'année à venir Très peu connus Même en Espagne La fête a toutefois Fait l'objet de plusieurs Vives réactions Notamment à l'étranger Ce que je viens de vous citer Est tiré d'un article de Interlude Merci à eux pour le travail Lien de l'article en description Perso j'ai préféré Cette mixtape à UMLA Ce que j'avais moins aimé Sur UMLA C'est des titres comme Foojiz ou Purcell Niveau prod ça me parlait pas trop Non niveau prod ça me parlait pas du tout Et à l'inverse Sur la Dandada tape Bah j'ai aimé la globalité des prods Et leur cohérence Les seuls sons que j'ai trouvés bof C'est Super Switch Style Avec KSA Et Dirty Dancing Principalement avec Infinite Parce que ce qui tente sur le refrain C'est non C'est un non catégorique Et pourtant sur le morceau T'as Dean Barbigo Qui fait un bon truc D'ailleurs j'en profite Si c'est pas encore fait Allez écouter Cercle Vertueux de Dean Barbigo C'est un putain d'album de rap Les joints barvent Les hippos brillent Les yeux sont fluorescents Les connexions sont très anciennes Les flots eux sont plutôt récents Et à l'inverse de tout le monde J'ai beaucoup aimé Velux de Ratus La prod elle a un côté démoniaque Genre Bowser dans Mario Moi j'ai kiffé Puis la prestation agressive du gars Moi j'ai trouvé ça lourd Mais dans les deux cas Ça reste le grand projet Après je vais pas vous mentir Je suis totalement d'accord Avec le chroniqueur sale Si t'aimes pas Alpha One T'aimes pas le rap Pour moi Tous ceux qui aiment pas Alpha One Tous ceux qui n'aiment pas du tout Ce qui fait Bah pour moi c'est clair Vous aimez pas le rap Ou vous aimez pas assez le rap En tout cas Ce que vous aimez C'est peut-être une énergie Les mélodies Les top line Une musicalité Vous aimez une image Une attitude La mise en avant D'un pseudo mode de vie Vous aimez une mode Un discours Une sonorité Enfin tout ce qui est venu Se greffer au rap en fait Mais le rap pur La technique La rime Le style La recherche de l'excellence Dans ce domaine Soit ça vous dépasse Soit ça vous gave Il vous manque les froufrous C'est pas ça qui vous plaît J'en ai fait des soirées J'en ai rencontré des gens Qui me disaient bien aimer le rap Mais trop souvent Plus tu creuses avec eux Dans la conversation Plus tu te rends compte Que non Ils n'aiment pas le rap Pas du tout C'est des touristes De quoi ? Si j'aime le rap J'adore le rap Partenaires particuliers Cherche partenaires particuliers L'ampal c'est un pilier du rap français Nekfeu Aurel San 47 heures aussi On vient gâcher tes classiques Edith Preto Edith Preto Faut pas l'oublier Un classique Tu connais Big Flo et Oli ? Un autre classique Joule en soirée C'est trop marrant Je caricature à peine Tu leur passes du Free Scorleone En soirée Tu vas les perdre Tu vas voir de la détresse Dans leur regard Tu leur retires les rappeurs blancs Qui tournent en festival Ou la fameuse musique urbaine Y'a plus rien Oui les noirs et les arabes Qui chantent C'est pas de la pop Ou de la variété C'est de la musique urbaine C'est de l'urbanisme Quand ils sont pas en studio Maître Glims et Aya Nakamura Ils sont en train de t'aménager Le boulevard Saint-Martin Avec des pelles de tonne 5 Et des rouleaux de 120 Ils sont dans le BTP quoi Tons de pot Y'a aucun élitisme à dire Que ne pas aimer Alpha One Ce n'est pas aimer le rap Bien entendu Chacun a une sensibilité musicale différente Mais quand un gars Porte un art à ce niveau là Quand on se dit aimer cet art là On ne peut que constater Le talent du gars Quand t'aimes le foot Et que tu vas jouer CR7 ou Messi Forcément tu vas aimer Ce que tu vas voir Sinon c'est de la mauvaise foi Ou alors tu regardes le foot Pour de mauvaises raisons Bah c'est pareil pour Alpha One et le rap Il lui aura fallu 638 jours Pour que UMLA soit disque d'or Pour la donne d'un mixtape Il lui aura fallu seulement 54 jours Pour atteindre le disque d'or Deux disques d'or en indé Sans autotune Sans single Sans passage radio On peut clairement parler De la revanche du rap indé Ou de l'énorme doigt d'honneur A l'industrie musicale Que ça représente En 2020 Des gars comme Leilo Dinos Ou encore Frisco Orléon Ont eux aussi eu des disques d'or Leur succès d'estime Est en train de se transformer En succès commercial Ils sont en train de devenir hype Ils sont en train de devenir à la mode Et c'est quelque chose Qui était quasiment inimaginable Il y a 2-3 ans Par rapport à la musique qu'ils proposent C'est une preuve en plus Que ce n'est pas une musique de niche Et quel plaisir de les voir Enfin avoir ce qu'ils méritent Alpha One disait Que c'était très peu probable Qu'il fasse un platine Et bien à ce rythme là C'est probablement Toute sa discographie Qui fera platine Alors qu'est-ce qu'on espère Pour la suite Des meilleurs raps Des meilleurs vêtements Et voilà La santé surtout La santé J'espère que cette vidéo Vous a plu Pour ceux qui le demandent Inutile de saturer L'espace commentaire Le bilan rap 2020 Arrive imminemment sous peu Il y aura un live sur Twitch Du bilan rap 2020 Qui aura lieu une semaine Après le post de cette vidéo Sur Youtube Je serai bien entendu Avec Rosario Ce sera pour le lancement Officiel de la chaîne Twitch Rosario mettra un costard Bien évidemment N'hésitez pas à me suivre Sur mes différents réseaux Pour être au courant de tout ça Les playlists Chansons d'amour Et chansons tristes Sont toujours bien entendu Disponibles sur Deezer et Spotify En 2021 On va essayer sur cette chaîne De rôde tous en cas On en est pas loin On peut le faire Je sais qu'on peut le faire A partir de là A moi la richesse Et les femmes Et si Par le plus grand des hasards Alpha One regarde cette vidéo Et est toujours présent Fais rap jeu s'il te plaît Tu vas voir ça va être bien Pense à Mehdi Myzy Si tu le fais pas pour toi Fais le pour Mehdi Myzy Allez hop Terminé Bisous Ciao Bonsoir On va faire que du montage maintenant La potagerie n'est jamais finie Wesh Abonnez-vous au repotager Ok Je râpe trop bien C'est pourquoi ton crou me veut On se couche à l'heure du bureau Et on se lève à l'heure du couvre-feu Chez nous on pèse tes règles Stress et rêve Touche pas mes narines Je refuse cocaïne et test PCR Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz